La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Celui qui me hait, hait aussi mon père. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Car comme le père a la vie en soi-même, ainsi il a donné au fils d'avoir la vie en soi-même. Personne ne vit jamais Dieu. Le fils unique qui est au sein du Père est celui qui nous l'a révélé. Si vous demeurez en union avec moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et, pour vous, cela arrivera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Quand vous étiez un, vous avez fait le deux. Mais désormais, étant deux, que ferez-vous ? Heureux l'homme qui a connu l'épreuve, car il a trouvé la vie. Celui qui connaît le tout, mais qui est séparé de lui-même, est séparé du tout. Quand vous engendrerez cela en vous, ce qui est à vous, vous sauvera. Mais si vous n'avez pas cela en vous, ce qui n'est pas à vous, vous tuera. Celui qui cherche trouvera, et à celui qui frappe, on ouvrira. Quand vous verrez l'unique dans le deux, vous serez fils de l'homme. Et si vous dites à la montagne de s'éloigner, elle s'éloignera. Malheureuse est la chair qui dépend de l'âme. Malheureuse est l'âme qui dépend de la chair. 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 Malheureuse est l'âme qui dépend de la chair.